Bonjour, mon nom est Sylvia Kérouz, je suis professeure titulaire au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia et je suis titulaire de la chaire de recherche sur l'étude du jeu et je mène des travaux sur les déterminances sociaux des jeux de hasard et d'argent. Pour parler des jeux de hasard et d'argent chez les jeunes, c'est important qu'on situe un peu la prévalence par rapport à la population générale. On note qu'il y a à peu près, quand on prend les élèves du secondaire 1 au secondaire 5, selon l'enquête, l'état de geste, donc l'enquête sur l'alcool, les jeux et l'utilisation de drogue auprès des jeunes, il y a une prévalence globale d'à peu près 21%. Donc, on a un étudiant, un élève sur cinq qui joue à un jeu de hasard et d'argent. Si on regarde la participation, quelle est l'activité qui est la plus populaire, qui attire plus les jeunes ? Les gratteux viennent en premier, ensuite on a les jeux de cartes et en troisième lieu et je pense que ce n'est pas étonnant de voir que la participation à des jeux de hasard et d'argent sur Internet attire aussi les jeunes. On parle à peu près d'une participation de 9% auprès de ces jeunes-là. Il faut se rappeler que ces activités-là, normalement, sont prohibées pour les personnes de moins de 18 ans. Donc, c'est intéressant pour nous de voir c'est quoi l'attrait, bien sûr, faire ces jeux-là. Pourquoi ? C'est sûr qu'il y a un aspect ludique, mais il y a aussi une monétisation, il y a une mise d'argent. On parle des jeux de hasard et d'argent et pas juste les jeux en mode juste de jeux gratuits. Donc, c'est important d'aller voir qu'est-ce que les jeunes vont chercher dans cette participation-là. Ce que les enquêtes nous montrent, c'est qu'il y a quand même une initiation assez tôt à la loterie, par exemple, à tout ce qui est la loterie, que ce soit les gratteux ou les tirages, dans le milieu familial. Ensuite, c'est avec les amis. Et ce qui marque un peu les jeunes et qui les fait revenir vers ces activités-là, c'est vraiment l'expérience d'un gain marquant qu'on appelle. Donc, un gain, ce n'est pas en termes de valeur absolue du gain, mais la signification du gain. Un gain inattendu, un certain montant est gagné et ça, ça peut marquer la suite de l'expérience et l'attrait vers ces jeux-là. Ce qu'on note aussi en termes de prévalence, c'est qu'il y a eu quand même une diminution. Si on regarde en 2013 et 2018, juste sur une période de cinq ans, il y a un déclin de la participation aux jeux de hasard partout dans le monde, de façon généralisée. Par contre, on note qu'il y a une augmentation de la participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Donc, notre attention devrait être portée vers des questionnements par rapport aux risques et aux facteurs de risque et comment on peut mettre en place des mesures pour protéger ces jeunes ou les accompagner pour qu'ils aient une activité de jeu quand même relativement saine et sans avoir des méfaits associés à leur participation. Et je terminerai en termes de prévalence. Il y a un constat très clair. On a mené des enquêtes aussi avec les étudiants universitaires, donc un peu plus vieux, entre 17, 18 et 25, même il y a des étudiants jusqu'à 30 ans à peu près. Donc, c'était notre cohorte dans les quatre universités montréalaises. C'est sûr que c'est dans un contexte bien particulier. Et on note que le niveau de participation est aux alentours d'à peu près 49 %, 50 %. Dans la population générale, on parle de 67 %. Donc, il y a moins de jeunes universitaires qui participent aux jeux de hasard et d'argent. Par contre, la prévalence des problèmes de jeu est plus importante. Ça passe pratiquement, on a à peu près, la prévalence des joueurs pathologiques est aux alentours de 7 % dans la population générale, 0,7 %. Et dans le cas des jeunes, on parle à peu près d'un niveau plus élevé, aux alentours de 2,5 %. La question qui nous préoccupe quand on examine les jeux de hasard et d'argent auprès des jeunes, c'est la question de la prévalence des problèmes. Une participation ludique qui reste sous contrôle, où les jeunes participent de façon agréable et sans méfait, peut être quelque chose qu'on considère entre guillemets normal. Ça fait partie du processus développemental. On observe la même chose avec la consommation d'alcool, même avec la consommation du cannabis. Il y a comme une initiation qu'on s'attend à avoir à cet âge-là ou à cette période-là développementale. Par contre, pour certaines personnes, les jeux de hasard et d'argent qui impliquent une monétisation deviennent une source de problèmes. L'accessibilité à l'argent devient, lorsque la personne commence à participer de façon plus fréquente et de façon plus assidue, de façon plus intense, donc avec des montants plus élevés, soulève la question de qu'est-ce que ça implique en termes de l'accessibilité à l'argent qui va être investi dans ces jeux-là. De ce point de vue, quand on regarde la prévalence des problèmes, comme les données nous révèlent, il y a quand même au moins auprès des élèves du secondaire, il y a à peu près 1,5 % des jeunes qu'on considère comme étant des joueurs entre guillemets à problème, donc dont les activités de jeux de hasard sont excessives et qui emmènent probablement avec leurs activités des méfaits. Quels sont ces méfaits? C'est là la question qu'on se pose. Certainement, il y a probablement un endettement et pour les jeunes, un endettement veut dire aussi d'avoir des fois recours à des comportements déviants, donc un vol d'argent qui peut se faire ou l'accès à l'argent qui n'appartient pas aux joueurs, donc on peut essayer d'emprunter de l'argent ou même sans le consentement des parents, d'autres amis et ça devient une source de problèmes et les ramifications de ce problème-là sont des problèmes qui se vivent dans la famille et aussi dans le réseau social. L'autre problème qu'on note quand on fait les analyses des données épidémiologiques, on note aussi que comme pour les adultes, il y a aussi une certaine forme de comorbidité. Les jeux de hasard et d'argent ne sont pas l'activité avec laquelle les jeunes s'initient en premier pour socialiser ou pour explorer. Souvent, ils vont se tourner vers l'alcool avant, peut-être d'autres substances et comme si le jeu vient quand même se rajouter, mais plus tardivement dans leur développement. Mais on note qu'il y a une certaine, chez les joueurs qui ont des problèmes, on note que tous ces comportements-là sont excessifs. Les jeunes rapportent des consommations excessives d'alcool souvent ou des problèmes dans leur consommation d'alcool, de substances et un comportement excessif avec les jeux de hasard et d'argent. Et exactement comme la population adulte, on note aussi que des fois, certaines comorbidités au niveau de la santé mentale sont observées, sont associées avec le jeu qui devient problématique, notamment en termes de l'humeur, la dépression ou l'anxiété et ce genre de situations au niveau de la santé mentale. Et je terminerai peut-être, quand on parle de problèmes, c'est important de noter que souvent, quand on a ces vases communiquants entre le jeu, l'alcool et les drogues, le jeu vient drainer un peu l'argent de la part des jeunes, de l'argent qui n'est pas nécessairement disponible, mais en plus, les jeunes se tournent vers les jeux de hasard et d'argent avec une représentation qu'ils ont de la possibilité d'aller se faire de l'argent avec les jeux de hasard et d'argent. Donc, on joue, on peut gagner, puis comme ça, une fois qu'on a cet argent-là, on peut payer nos dettes, mais en plus, on peut aller payer, dans les cas vraiment les plus problématiques, on peut aller payer l'accès à d'autres, à la substance, en fait, l'alcool et les drogues. Donc, ça devient un moyen et un véhicule de gêner dans leur représentation, leur propre représentation, un moyen de générer de l'argent qui va leur permettre, en fait, d'accéder, oui, aux substances, mais aussi d'accéder à des produits de consommation qu'ils désirent acquérir. Quand on est en 2021 et on regarde la question des jeux de hasard et d'argent, on est forcé d'aller élargir notre regard sur cette réalité-là. Il y a 20 ans, la façon avec laquelle on participait aux jeux de hasard et d'argent était pratiquement, on peut jouer dans un casino, on peut jouer dans les salons de jeu, on peut jouer au bingo dans les sous-sols d'église, etc. Imaginez maintenant, en 2020, on est connecté avec nos téléphones, avec nos ordinateurs, avec nos tablettes et ces jeux de hasard et d'argent ont migré sur ces plateformes-là digitales. Donc, il y a un enjeu important et je pense que beaucoup de chercheurs portent leur regard et leurs études sur cette nouvelle réalité de jeux de hasard et d'argent en ligne. Certainement que ça fait au moins 20 ans qu'on essaye de se poser des questions sur qu'est-ce qui arrive quand on joue en ligne par rapport à un jeu qui est dans un lieu physique et les données convergent. Encore une fois, des données internationales, des données répétées à travers plusieurs études et plusieurs années, qu'il y a quand même, on observe, on ne peut pas faire un lien de causalité entre l'excès dans la participation et les problèmes et le fait d'être un joueur en ligne, mais on sait certainement que des joueurs qui jouent en ligne et qui peuvent jouer aussi hors ligne sont plus excessifs. On note plus de problèmes auprès de ce groupe-là comparativement à des joueurs qui jouent exclusivement hors ligne. Et pourquoi cette question-là, la question, pourquoi c'est comme ça? Et la réponse est que, et je pense que c'est très intuitif ce que je vais vous dire, mais c'est très basé sur la science aussi, mais on peut s'attendre, c'est le sens commun, qu'on est dans un espace immersif, un espace qui est hyper stimulant et un espace dans lequel on peut perdre contact avec la réalité. Donc, avec cette immersion-là, on est moins connecté avec notre entourage et on est super attiré aussi par toutes ces formes visuelles et sonores qui nous arrivent vraiment au bout d'un clic. On n'a pas à se déplacer, donc il y a cet intérêt par rapport à cette façon de présenter les jeux de hasard et d'argent qui sont de plus en plus ludifiés avec des mécaniques qui sont empruntés des jeux vidéo, mais aussi cette accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec juste un clic, on est capable de jouer à des jeux de hasard et d'argent de façon assez rapide. Ça m'emmène aussi à un deuxième point qui est extrêmement important, puis qu'on commence à analyser de plus en plus, c'est cette hybridation entre les jeux de hasard et d'argent en ligne et les jeux vidéo. On a une nouvelle famille ou catégorie de jeux qui a émergé au cours, je dirais, des 10-15 dernières années, où on a ces jeux-là qui nous apparaissent comme des jeux vidéo, mais qui, dans la structure même de ces jeux-là, il y a tout ce processus de monétisation, donc le joueur qui télécharge ces jeux qui sont gratuits, quasiment gratuits, je peux me brancher sur n'importe quelle plateforme de magasin virtuel et en deux clics, j'ai le jeu sur mon appareil, soit téléphone, soit tablette, je peux jouer autant que je veux, mais ces jeux-là, dans leur structure-là et dans leur conception, il y a toujours cette idée de garder le joueur le plus longtemps, mais pousser le joueur à un niveau où, pour que le jeu reste intéressant et pour que le jeu soit stimulant et qui présente des défis intéressants pour le joueur, il faut, ou on interpelle le joueur à mettre de l'argent. Donc, il y a des micro-transactions dans ces jeux-là et ce qui nous intéresse, nous, comme chercheurs, qui, il y a 15 ans, ont travaillé uniquement dans les casinos, puis dans les salons de jeux, puis sur des jeux plus en réalité, dans la réalité, dans l'espace hors ligne. Ce qui nous intéresse, c'est jusqu'à quel point cette nouvelle forme n'est pas une nouvelle, ça nous interpelle comme une nouvelle forme de jeu de hasard et d'argent hybride. Donc, c'est des jeux en ligne, c'est des jeux d'argent en ligne qui sont une mutation, le produit d'une mutation ou d'une convergence entre les jeux de hasard et d'argent en ligne et les jeux vidéo. Donc, ce qu'on appelle les jeux d'argent numériques et dans le jargon plutôt anglophone, c'est des jeux free to play, pay to win. En fait, c'est free to play, c'est sous ce jargon-là qu'ils sont connus. Et je vous donne juste, en terminant, un exemple et que probablement beaucoup de gens connaissent ce jeu-là, Candy Crush ou Clash of Clanses. Un des enjeux auxquels on fait face une fois qu'on sort de l'univers de la recherche pure dans les universités ou dans les centres de recherche, c'est comment est-ce qu'on peut, dans la population, faire le repérage des personnes ou des jeunes, en fait. On parle des jeunes, des jeunes qui ont un problème avec leur utilisation de jeux, leur participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne ou avec toute autre forme de jeux sur Internet. La question pose beaucoup de défis présentement dans le réseau. On a certainement des outils qu'on utilise, qu'on est en train actuellement de bonifier. Par exemple, on a l'indice canadien du jeu excessif qui est adapté aux jeunes, qui a été développé par l'équipe de Joël Tremblay, par exemple, et qui permet un peu de… si on a à poser une série de questions courtes pour aller voir si ces jeunes-là ont des problèmes, on peut utiliser ces outils-là. Il y a aussi de nouveaux outils qui sont en train d'être développés avec… qui regardent un peu de façon intégrée les habitudes de consommation des jeunes, incluant l'alcool, les drogues et jeux de hasard et d'argent. Puis même, on est en train de bonifier ces outils-là en ayant une partie de ces questions-là qui porte exclusivement sur la participation à Internet. Et évidemment, dans cette participation à Internet, ça se décline par la consommation de différentes formes de produits, incluant les jeux vidéo et les jeux de hasard et d'argent. Donc, au niveau des outils, et je pense qu'on peut être fier qu'au Québec, il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement en train d'être faits de façon extrêmement rigoureuse et très utile, dans le sens que c'est développé en partenariat avec le réseau, avec les gens qui, eux, font face aux jeunes. La question du repérage, une fois qu'on a parlé d'outils, puis on vise à outiller un peu le réseau pour que les professionnels, les intervenants qui, eux, ont ce mandat-là, ont cette responsabilité-là d'être sûrs que quand ils sont en face d'un jeune, qu'ils puissent détecter le problème, ça, c'est quand même assez bien servi. Je pense que ça va être servi encore mieux, d'une meilleure façon, au cours des prochaines années. Mais la question est plus complexe parce que ça ne s'adresse pas uniquement à quelqu'un qui est rendu. La question n'est pas seulement pour les jeunes qui sont rendus dans les services. La question est comment, dans la vie de tous les jours, un parent ou un éducateur ou un enseignant va être capable de détecter chez un jeune ces problèmes-là dans le but d'accompagner, de référer, d'aider, de soutenir. Et cette question-là, selon les travaux et selon les récits qu'on a pu recueillir avec les cliniciens qui travaillent dans le réseau, avec les jeunes, quand on parle d'un temps, le temps est un facteur fondamental. Avec les jeux de hasard et d'argent et avec surtout ces jeux hybrides, comme je vous l'ai déjà mentionné, on peut passer beaucoup de temps sans mettre de l'argent. Puis à un moment donné, il y a une monétisation. Mais imaginez qu'on peut passer des fois trois, quatre, cinq heures sur un jeu sans mettre aucun argent là-dedans. Et à un moment donné, on va mettre de l'argent, puis à un moment donné, on va jouer encore plus et mettre plus d'argent. Il y a des jeunes qui nous disent qu'ils ont dépensé autant qu'un joueur sur les jeux de hasard et d'argent sur ces jeux gratuits. Donc, comment on peut repérer ce jeune? Et je dirais, si je m'adresse à un parent, si je m'adresse à un ami dans l'entourage, une personne dans l'entourage de ce jeune-là, il faut penser que le temps n'est pas quelque chose d'extensible et n'est pas quelque chose qu'on peut changer. Il y a un temps fixe dans lequel on se situe. Et ce temps fixe se divise dans différentes tâches, dans différentes activités. Et lorsque le jeune commence à emprunter du temps d'autres activités qui sont essentielles et qui font partie de sa routine quotidienne pour l'intégrer de ce temps-là ou le récupérer dans le jeu, ça devient un problème. Ça, c'est le premier critère. Je vais peut-être dire, c'est un lieu commun que je vais dire là. La modération, en fait, est la meilleure chose à viser dans la vie d'un jeune. Donc, la participation scolaire, la participation sociale, la participation dans le réseau familial, dans la famille, est extrêmement importante. Donc, cette routine-là, si à un moment donné, elle brise, elle n'est plus en équilibre parce que le jeu vient prendre beaucoup de place, c'est le premier indicateur d'un problème avec un début de, je ne dirais pas de dépendance, mais un attrait excessif et une participation excessive à ces jeux, que ce soit les JHA, les jeux de hasard et d'argent, ou les jeux hybrides. L'autre indicateur, c'est, et peut-être par la bande de ce que je viens de dire, c'est le retrait social. Un jeune devrait, qui commence à se fermer sur lui-même, se cacher dans sa chambre ou dans le sous-sol, ou peu importe, s'isoler, en fait, et pour jouer, et pour jouer à n'importe quel moment de la journée, quand il y a quelque temps pour le faire, ça devient un problème et ça devient un peu trop présent dans la vie et c'est du jeune et c'est une indication qu'il y a certainement un problème quelconque. Il ne faut pas oublier qu'avec ces jeux-là, et vu qu'on est sur, rappelez-vous, sur des appareils mobiles qui sont pratiquement collés à nous 24 heures sur 24, il y a aussi le sommeil qui est affecté. Et donc, un jeune qui arrive toujours fatigué, un jeune qui arrive en classe puis qui n'est pas en forme, pas comme d'habitude, à sommeil, etc., ça vaut la peine de poser la question, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie un peu plus privée. Et c'est étonnant comment des fois, ces jeux-là, là je vous parle des jeux rapides et tout, mais il y a des jeux-là, des jeux de simulation ou des jeux aussi de communauté ou de guilde où on doit jouer au moins deux, trois heures. Et il faut revenir dans le jeu en dedans d'un 24 heures avec des règles très, très, très strictes. Sinon, on est exclu de cette communauté de joueurs. Donc, ça peut assez rapidement gruger beaucoup de temps dans le quotidien d'un jeune, alors qu'on sait qu'une grande partie de son quotidien devrait être réservée à l'étude, à la socialisation, le temps avec la famille. Donc, quels sont les facteurs de risque? Certainement qu'il semble y avoir, avec toutes les substances, une forme de la qualité de la relation familiale, la supervision familiale. On ne parle pas de contrôle, mais on parle d'une certaine communication qui est fluide, c'est un facteur de risque. Donc, beaucoup avec les jeunes, c'est important que la communication soit claire et qu'on puisse donner l'espace aux jeunes de parler. Les jeux ne doivent pas être démonisés. Ils ne doivent pas être perçus comme un problème nécessairement. Et le discours de dire « Ah, t'es trop sur le jeu », ça ne mène pas trop loin. On pousse le jeune nécessairement vers une confrontation ou d'un espace où il y a le bon et le mal, puis certainement que le jeune va pouvoir vouloir aussi se retirer et puis dire « Ok, il n'y a personne qui me comprend ». Donc, la communication est quelque chose d'extrêmement important et il faut parler de ces jeux-là, il faut parler, il faut comprendre qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes nous disent, dans nos entrevues qu'on mène en ce moment, il y en a beaucoup qui nous disent « C'est super ce que je fais là, je socialise avec mes amis, je fais beaucoup de connaissances, je rencontre beaucoup du monde, ça m'ouvre à travers le monde, parce qu'il y a des joueurs qui viennent de partout, du Japon, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, etc. » Donc, les jeunes, on ne peut pas, comme parents, arriver face à ces jeux-là et discuter de ces jeux avec des a priori très négatifs, parce que ça fait partie du quotidien du jeune et ça fait partie de son expérience positive dans beaucoup de cas. Quand ça devient un peu problématique, si on laisse cette discussion ouverte, si on est ouvert et réceptif à aller voir qu'est-ce que ça apporte et allez-y comme parents, jouez ces jeux-là, essayez de comprendre. Je ne garantis pas qu'on va réussir comme parents, parce que je pense que nos cerveaux ne sont pas, on n'a pas été socialisés de la même façon que les jeunes qui sont en multitasking, plusieurs tâches en même temps, les écrans sont complexes. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça peut être quand même assez agréable de joindre le jeune dans cet espace-là. Et quand ça pose un problème, on a déjà un pied dans cet espace, puis on peut comprendre, puis on peut expliquer aux jeunes comment ça peut devenir un problème. Donc, la communication est un facteur important. Qui manque de communication, c'est un facteur de risque. Bonne communication, c'est un facteur de protection. Aussi, ce que les données nous montrent, c'est que les jeunes, le réseau des amis est important aussi. C'est un facteur de protection énormément. Et c'est sûr que je reviens peut-être à des choses que j'ai dit au début de cette intervention. Il y a des jeunes qui sont plus à risque, probablement ou vulnérabilisés par rapport à ces jeux-là, à cause de certains problèmes au niveau de leur santé mentale. Ils se sentent moins bien. Quand le jeune se sent moins bien, c'est sûr, c'est un échappatoire. Et donc, il faut faire attention que les jeux, le facteur de risque étant certains problèmes. Certains problèmes au niveau de la socialisation, dans le réseau des amis, ça peut être au niveau de la santé mentale, ça peut être des problèmes de tout ordre. Et certainement que dans ce cadre-là, les jeux viennent se positionner dans la vie de ce jeune-là comme une façon de s'échapper, une façon de fuir un peu la réalité qui est plus difficile, en fait. Alors, j'aimerais juste terminer en disant, il faut qu'on fasse attention de ne pas démoniser ces jeux et de ne pas construire un problème là où il n'y en a pas. En même temps, il ne faut pas ignorer le fait que dans certains cas, ces jeux-là posent des problèmes à certaines jeunes. Donc, il faut rester ouvert, il faut accepter que ça, c'est la nouvelle réalité. Cette connectivité assez importante dans nos vies et dans la vie des jeunes en particulier est là pour rester. Alors, comment on gère, en fait, la façon dont les jeunes se connectent à Internet ? Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la participation à ces jeux-là reste quand même ludique et au-delà du ludique, elle apporte quand même une forme importante de socialisation, de plaisir, de déconnexion des fois avec la routine de la vie de tous les jours, et c'est parfait. Mais pour ceux qui s'éloignent un peu de cette fonction première des jeux, il faut avoir un peu nos radars quand même assez prêts pour détecter lorsque le jeune s'isole, lorsque le jeune se détache de plus en plus de son entourage et quand il s'isole trop longtemps, puis il passe un temps quand même emprunté à d'autres choses dans le jeu. Sous-titrage ST' 501